tu le fais avec plaisir tu le fais avec plaisir bien sûr c'est luttant t'as très bien résumé c'est depuis que je suis un peu costaud je me suis développé c'est un jeu de hasard ils ont mêlé le jeu de foot c'est pour ça que tôt ou tard ça sera arrêté ce système parce que justement c'est un jeu de hasard tu payes sans vraiment savoir ce que tu vas avoir ça c'est pas bon le problème c'est que tout est avec de la thune tu regardes une vidéo sur facebook c'est coupé par de la pub donc argent instagram tu regardes une nana qui se gratte le cul s'il y a la marque de son maillot de bain elle touche de la thune tout ce qu'on regarde c'est que tu regardes sur l'argent l'argent ça c'est sûr les parents les parents ils sont où les gens sont pas responsables aussi je suis d'accord monsieur qu'un fond avec toi mais honnêtement il n'y a pas que des enfants moi j'ai des enfants en fait si tu fais part de ce principe ils peuvent rien faire plus qu'ils jouent à la console plus qu'ils regardent youtube c'est que comme s'ils regardaient des pulls tout le temps donc bah tu limites attention mais on connait ce principe les parents ils savent pas tu vois le gamin il va demander 30 balles à ses parents j'ai besoin de ça pour avoir un joueur et tout t'entends ça tu vas faire plaisir à ton gamin tu lui donnes mais au final tu sais pas que c'est malsain et après franchement je t'ai dit honnêtement faut pas être une lumière faut savoir que c'est de la grosse merde si mon enfant me demande un joueur dans la face des chaînes non mais toi tu dis ça je vais lui faire plaisir il me dit vas-y j'ai envie de me faire papa est-ce que tu peux me faire plaisir un maillot de foot un truc qui existe tu vois je lui commande n'importe quoi mais s'il me dit que c'est pour avoir Cristiano mais si il met des 30 balles il me quitte tarte à la gueule tu sais en mode cow-boy non mais toi tu réfléchis comme ça mais il y a beaucoup de parents mais normalement c'est l'ouzine saufiane c'est à dire normal je sais pas parce que tout le monde est l'ouzine parce que la plupart des parents ils pensent pas comme toi ils pensent juste à la somme que c'est donc 30 ans que le gamin il dépense dans un skin Fortnite ou dans une paire de gamin regarde moi à son anniversaire mon titi il demande il demande de la thune il demande des cartes V-Buck pour s'acheter quoi des skins Fortnite bien sûr c'est ouf donc qu'est-ce que tu fais par exemple si t'as un budget de 50 euros tu lui donnes 20 euros de carte Fortnite et tu lui dis le reste choisi autre chose mais il y a des parents tu es obligé de lui faire plaisir avec ses cartes V-Buck parce que sinon il va se retrouver pénalisé avec ses copains sinon le reste est intéressant AnnaFoot pénalisé ou pas mon ami AnnaFoot il est son gamin il faut que ce soit contrôlé c'est compliqué je sais que c'est compliqué je dis pas que c'est simple et surtout en plus avec des gamins maintenant comme on a qui ont un peu tout ce qu'ils veulent on va pas se mentir parce que nous à l'époque à l'époque hashtag vieux con putain tu voulais une paire de Nike frère t'avais intérêt d'attendre Noël ton anniversaire sinon là maintenant les gamins ils ont tous des Nike ils attendent pas leur anniversaire au Noël donc en fait il reste plus toi tu vois de bref de toute façon on a qu'à cramer cette société mise en place il faut pas oublier il y a les gamins qui classent les parents tout ça un marché les gars moi c'est ça je suis pas d'accord car les parents doivent aussi se renseigner sur ce qu'on fait dans les enfants non mais c'est compliqué c'est compliqué tu vois de se renseigner et tout pour les parents les gars jeu vidéo reste jeu vidéo tu peux pas renseigner comme ça si vous avez des enfants là vous pouvez voilà mais quand t'as pas d'enfant c'est un peu comme les gens qui disent moi quand j'ai un enfant jamais il regardera jamais et là je pense à un pote qui disait ça jamais il regardera pas la télé pas la tablette et tout bah son gamin il a deux ans bah il regarde la télé comme tout le monde parce que quand ton gamin tu l'as 24-24 faut pas croire faut pas croire et c'est un peu tu vois c'est plus compliqué que ça oh ouais on a Jean-Pierre Kou en face de quoi il y a le frère d'Ideekun le cousin magnifique en bas en bas c'était quoi ça je t'ai écouté genre un tir que t'as dû t'écouter bah oui ah mais t'as fait la passe après bah non la passe c'était dégueulasse frère on aurait dit un tir mais justement j'ai peur en bas je me dis je le ouvre pas j'ai pas le temps de regarder le radar tiens sur mon poids équipier je voulais voir c'était nous on marche vas-y nous on marche c'est clair chercher une us vas-y les enfants sont trop malins exactement les enfants ils sont trop malins ils sont trop malins moi je peux te dire que putain les copains de mon fils ils ont des cons de fortnite mais je suis sûr que d'ailleurs tu accumules tout ce qu'ils ont dépensé mais c'est un truc de malade ah il a laissé le tir allez vas-y il crouffe là il m'a pris là allez on joue simple les gars ouais simple et bien le plaisir est dans la victoire ouais encore c'est beau ça il faudrait peut-être du la remettre ouais mais c'était bien quand même ça existe le script sur fortnite non ça n'existait pas non il n'y avait pas de ça poum oh allez skill vas-y je te jure je le mets moi et le script c'est pareil c'est une des pires inventions de l'histoire du jeu vidéo c'est vraiment de la diarrhée c'est incroyable grave grave Jordi Alba pied devant le bord de la surface il n'y a rien qui va dans le but allez magnifique merci Jean-Mily c'est le score merci Jean-Mily il n'y a que ça qui va j'ai clippé ah GG Ben au moins un qui sert à quelque chose dans ce chat c'est beau Ben merci mon petit Ben d'ailleurs demain les gars le live donc je vous rappelle que je live tous les jours quand vous le sauriez pas de 14h à 16h et demain ce sera sur Warzone avec Ares et Gaucho et j'espère le cousin le cousin quinquen parce que lui il est très très nul mais il est très drôle donc c'est le principal on l'appelle le Garen il court partout c'est le principal qu'il soit nul ou drôle ? drôle drôle il serait bon ce serait mieux mais bon malheureusement on va quand même tu sais par rapport à ce qu'on sur PES on va quand même surveiller ce que disent les cons Brésiliens parce qu'en mai ils sont très très bien l'information ouais ouais c'est pour ça ils disent 90% c'est vrai après il y a des saucisses ouais ouais la majorité des skis pas toujours ils connaissent ah dommage je peux le dire oh sofiane et tu fais un montage il était statique t'étais sur photoshop ça je m'attendais pas ce serait facile à la balle je restais derrière encore une bah en fait le script les gars pour parler de ça c'est vraiment ces dernières années sur PES avant on ne s'en fait pas du coup le script il sert juste à faire croire à des gens éclatés qui peuvent être forts de temps en temps il faut les faire résister sur le jeu ouais parce que quand tu te fais douiller 9 matchs sur 10 au moins tu lâches le jeu mais si si au lieu que ça 9 matchs sur 10 c'est 7 matchs sur 10 c'est que dans 2 tu fais des exploits contre des mecs qui sont beaucoup plus forts ça te fait rester voilà c'est ça mais c'est dingue quand même de faire rater des passes à un mec qui fait des bonnes passes tu vois ouais c'est ça j'ai équilibré un peu la passe moi je trouve ça incroyable des fois fin de game tes gens ils n'alignent plus une passe tu dis bon c'est parce qu'ils sont fatigués de faire rentrer Modric Boost qui a je sais plus il a il a tout dépasse aussi incroyable ouais depuis PES il n'y avait pas trop de script mais il s'est tiré de tout claquer sur FIFA tu vois ouais et la plus grosse défense de ça c'est ouais mais t'as bien des mecs qui font des 30-0 à fut champion c'est juste qu'eux ils savent jouer avec l'esprit ils savent c'est nul c'est nul je dis c'est nul c'est nul qui est-ce que t'es nul oh la la clippez pas clippez pas ça les gars s'il te plaît clippez clippez mettez ça sur Twitter clippez identifiez faites tout ce que vous voulez clippez pas clippez pas le roi de la finition c'est ce que ma femme me dit tout le temps ah ouais non mais tranquille les gars ça arrive vous en pensez quoi dans le chat franchement mais j'ai un problème de manette les gars c'est vous non mais attends vas-y attends regarde regarde voilà attends c'était pas la même t'es tout seul t'es tout seul les gars ils défendent comme de la sauce samouraï c'est une sauce samouraï qui défend ils vont avoir leur moment c'est à cause du script bah oui comme par hasard je tirais à gauche au contraire j'ai l'impression que le script était en sa faveur toute la défense s'est écartée j'ai l'impression que c'était Moïse c'est quoi un grand écart j'ai rien compris c'est le match c'était Moïse les deux qui se sont écartés c'est la mère noire voilà lance-le lance-le garçon regarde la finition de Batigol vas-y dégage toi oh là là oh là là oh là là oh là là si on siffle pas les fautes les gars faut le dire genre il a pas voulu me la donner ça se fait pas il a c'est ça j'ai le doigt trop balèze merci depuis que je fais de la muscu j'appuie trop fort sur les touches ça vous pouvez pas comprendre avec vos cordes lâches voilà tu as trouvé l'extrait du Téléthon que j'avais trouvé mon CCPS eh loupé pas dimanche dimanche on va faire un live écoutez moi bien on va pleurer salut Janot je l'ai regardé hier hier j'ai regardé cet extrait je pleurais de rire ouais ouais attends attends John allez ça ça marche plus ça marche plus il kiffe faire des fins de frappe claquer ça se voit que c'est un joueur je vais tuer je suis tué je suis tué un joueur c'est pas ça très amoureux heureusement que c'est un joueur heureusement que c'est un joueur voilà il y aura du vent d'âme t'inquiète oh non putain nous avons une vieille tête et ça passe enfoiré Ben allez allez les gars il y aura du vent d'âme il y aura du vent d'âme il y aura du vent d'âme encore une touche allez top-end je suis parti toute l'armie dégueulasse c'est pas grave allez qu'est-ce que tu fais il y a faute frère il y a faute frère mais c'était mieux ce que tu faisais encore c'est le t-shirt trop serré tiens regarde vas-y mets là là je marque mets là le jaune le jaune c'est Marquinhos mais Marquinhos je marque des buts tous les jours avec Marquinhos mon t-shirt il est un peu serré tranquille les gars c'est compliqué on aurait dû mener deux c'est clair on aurait dû mener tranquille on va revenir ah ouais je dis but de Sofiane arc-en-ciel ça tape dans la fesse du gardien et ça rentre ton t-shirt elle trop serré il ne s'en circule plus bah oui tiens il sache que je suis je suis stop vas-y voilà retrait mais vas-y c'est quoi cette passe ah t'as fait une c'est un pet de mouche ta frappe c'est une mouche asthmatique qu'a fait la passe je ne sais pas pourquoi il a fait une passe comme ça allez 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 pas de chance vas-y on on prête on prête ouais je vais faire un changement salut mon cranou merci mon ami j'espère que tu vas bien il se fait monter dessus t'inquiète merci mon Nathan comment ça va allez voilà allez débat regarde je suis en soutien je suis en soutien regarde on regarde en haut allez fini je suis là oh putain vas-y il a mis trop de temps allez au long de l'enquête et nul n'a mis trop tôt il a mis trop tôt et quantité mais oui ça ma petite gueule on est en fait pour lâcher l'accélérateur exactement on revient pas ce match à la victoire sophia au sol frérot non on va se faire punir heureusement qu'il a craqué allez les gars là putain il est aimé batigaud il n'en peut plus du cul c'est du handi foot bon les mecs moi je vais retourner travailler j'ai dit j'ai du boulot j'ai des passions à voir